Merci d'être avec nous sur la radio-télévision nationale congolaise pour ce journal de 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'adresse à la nation ce soir dans notre journal de 20h, à l'occasion de la fête du 30 juin, fête de l'indépendance. Une célébration qui se déroule en République démocratique du Congo dans un contexte particulier qui coïncide avec le retour de la dépouille de feu Patrice Emery Lumumba. Et puis dans ce journal, vous allez suivre également l'historique de notre drapeau, le tricolore congolais qui explique qui est passé de l'époque coloniale Zahir comme belge avant d'arriver à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela signifie ? Natacha Moumbanda va nous le proposer dans ce journal. Mais avant d'y arriver, ce 30 juin, célébrer aujourd'hui à Kinshasa, la grande célébration sur la place Échangeur où le tout premier premier ministre sera unimé. Le premier ministre Patrice Emery Lumumba va reposer pour l'éternité. Une cérémonie a été organisée cet après-midi sur place en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi et son homologue du Congo-Brasil, Benny Sassoon. Reportage. 30 juin, un jeudi, comme il y a 62 ans. Heureuse coïncidence de l'histoire, c'est ce jour que la République démocratique du Congo peut enfin affirmer que l'âme de son air national Patrice Emery Lumumba repose en paix. C'est au pied du mythique monument de l'échangeur à Kinshasa que le premier premier ministre de la RDC a reçu ses derniers hommages. Des honneurs internationaux voulus historiques, dignes d'un leader dont l'aura dépasse les frontières continentales. Éliporté de Brasaville, le président de la République voisine du Congo a rejoint Kinshasa dans la matinée pour prendre pas ses obsèques. Plusieurs autres pays étaient également représentés à l'aison de l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore la Belgique. Félix Antoine Tchisekedi-Chilobo et Denis Sassoon ont aux côtés de l'Assemblée représentant plusieurs catégories de personnes accueillies la députée de Lumumba. Les trois derniers premiers ministres du pays ont accompagné le premier de leur lignée au lieu des hommages. La prière écuménique a inspiré les petits-enfants Lumumba qui, au-delà de remerciements, adressés au président de la République pour sa volonté politique à ramener Lumumba chez lui, ont mesuré la grandeur de la tâche léguée aux générations actuelles et futures par le héros. Le peuple congol a su démontrer que l'aura de Patrice Emery Lumumba a été, demeure et continuera d'incarner un esprit qui rassemble au-delà des groupes ethniques, un esprit qui rassemble au-delà des appartenances politiques. Plus de 60 ans après, je te réponds enfin pour te dire que ton retour à la maison, les honneurs que tu reçois ici, sont une page de l'histoire que tu continues d'écrire. Pour le chef de l'État, Félix Antoine Chisquet de Chilombo, le Congo, son pays, a enfin honoré, comme il se doit, sa source d'inspiration citoyenne. Cher héros national, c'était dans la nuit du 27 novembre 1960 que vous aviez quitté Kinshasa, alors Léopoldville, dans l'anonymat le plus total. Vous voilà de retour, 61 ans après, sous le doux soleil du 30 juin, jour sacré de notre libération du jour colonial. Votre action politique était loin d'être une révolution, car vos convictions morales vous interdisaient de recourir à la violence. Par cette conviction de non-violence, vous aviez capté la révolution au passage, vous l'aviez marquée de votre saut et vous l'aviez orientée. En raison de votre audace, avec laquelle vous aviez véhiculé des idées anticolonialistes, vous êtes pour nous, nationalistes congolais, et pour les peuples progressistes disséminés ailleurs dans le monde, le symbole de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté des peuples. Le dépôt de couronnes de fleurs devant la délui a précédé la longue procession qui a conduit Lumumba vers son lieu de repos. Par le premier de l'heure, les deux Congo voisins comme l'Afrique ont tomberé Lumumba Patrice Emery, qui a été unimé dans la stricte intimité familiale. Le charme d'un voyage, c'est le retour, dit-on Lumumba, tragiquement arraché amour de ses compatriotes avec une âme conservée très longtemps hors de son territoire. Finalement, de retour chez lui, il a fallu donc une volonté politique très engagée pour que la République démocrate et Congo retrouve l'âme de son fils, son héros. On attend toujours parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo depuis 1960. En réalité, le colon belge avait cédé la gestion du pays, si pas le pays, aux originaires. Qu'est-ce qui s'était réellement passé ce jour-là ? Rappel historique de cet événement avec Blaise Boko Kaya. Indépendance de l'indépendance de la République démocratique du Congo à l'indépendance, alors ancienne colonie belge. Avant d'arriver à cette souveraineté nationale, bien des choses se sont passées entre la conférence de Berlin, convoquée par Bismarck en 1885, et la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. Le devoir de mémoire nous oblige de rappeler que la conférence de Berlin avait pour but de régler pacifiquement le partage de l'Afrique noire. Elle fut l'occasion de la reconnaissance internationale de l'État indépendant du Congo, État créé par le roi Léopold II. Au cours de ce rendez-vous international pour le partage de l'Afrique noire, 14 nations furent représentées. L'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède et la Turquie. De toutes ces nations, la Belgique sera, 22 ans plus tard, la seule métropole à adhérir en Afrique une colonie près de 100 fois plus grande que son territoire national. De 1885 à 1960, la République démocratique du Congo est restée pendant 80 ans sous les joues coloniales belges. Que de sévices, que de tortures, que de maltraitances, l'homme congolais était chosifié, allusion faite à la fameuse expression macaque, entendez, singe pour identifier les Congolais. 80 ans de souffrances morales qui ont abouti à une véritable révolution mentale, mieux encore à l'éveil de la conscience d'un peuple opimé, une véritable prise de conscience dont le début remonte vers les années 20 avec le groupe de Simon Kumbangou et consorts. La sensibilité des membres de ce groupe éveillera une ardente aspiration à l'indépendance. La lutte menée semblait ne pas entendre que les jours meilleurs pour se muer en révolte. C'est pour cette raison justement que le prophète Simon Kumbangou fut arrêté en 1921 et déporté de son village natal Nkamba, dans l'actuelle province du Congo central, différentes prisons du Gontanga. A côté de cette lutte menée par les hommes de Dieu, figurent également celle des partis politiques, à travers les personnalités comme Joseph Kassavobo pour la BACO, Emery Patrice Lumumba et Kalongi pour le MNC, Boul Kango pour l'interfédéral des groupes ethniques, Mafuta Kizola, alors Albert Delvaux pour le CLEA, et la liste n'est pas exhaustive. Le drapeau est l'endemme d'un pays qu'il identifie. Celle de la République démocratique du Congo a connu plusieurs mutations en 72 ans de son indépendance, c'est-à-dire de l'époque coloniale à la République démocratique du Congo, en passant par le Congo belge, République du Congo et le Zahir. Natacha Mombangou parle de l'historique du tricolore congolais dans ce reportage. La République démocratique du Congo, qui commémore ses 30 juin 2002, l'anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Les hasards de l'histoire ramènent ces célébrations en Jésus-Comme en 1960. En 70 ans d'indépendance, le pays a connu plusieurs mutations et changements de drapeaux. Le premier date de 1885, à l'époque du Congo belge. Ces drapeaux avaient un fond bleu foncé symbolisant la nuit brillante. Au milieu, une grande toile jaune représentant une lueur d'espoir pour la civilisation occidentale apportée au cœur de ténèbres de l'Afrique et non pour les Autochtones. Avant l'indépendance de la RDC, ces drapeaux connaissent les petites modifications, à savoir six petites étoiles jaunes à gauche représentant chacune des provinces, notamment la province de Kuklatville, Équateur, Elisabethville, Katanga, Moussambou, Kassai, Concernanceville, Kivu, Stanleyville, Provinces orientales, Léopoldville, Kiyanglobe, Kinshasa, Bandunduville et Congo central. De 1960 à 1964, le pays fit baptiser République démocratique du Congo et sera doté de nouveaux drapeaux avec un fond de couleur bleu foncé d'une étoile jaune, à gauche une barre rouge transversale symbolisant. Ce sont des matières de l'indépendance, bornées des parts et d'autres par deux petites bandes jaunes, symbole des richesses du pays. Le fond bleu représentant la paix, l'étoile représentant la révolution guidée le pays vers le progrès. En 1971, le pays changeant le nom, devint la République d'Usaïre, avec un nouveau drapeau et plusieurs motifs. Le fond vert symbolisé, les tendies verdoyantes, la paix retrouvée. Maintenant, le flambeau allumé, symbole de la vivacité, feu de l'ardeur révolutionnaire et le cercle jaune symbolisant la richesse du pays. À l'arrivée de la FDEL en 1996, le Zahir, redevenir République démocratique du Congo, utilisa les drapeaux de l'indépendance, mais avec fond bleu foncé. À l'avènement de la Troisième République lors de la promulgation de la nouvelle constitution du 18 février 2006, le drapeau prit une nouvelle nuance de bleu dans le fond. Il est maintenant bleu ciel, orné d'une étoile jaune, dans le coin supérieur à gauche, à traverser par une bande rouge, finalement encadrée de jaune. Et ce drapeau flotte aujourd'hui en République démocratique du Congo. À travers le province du pays, la journée de l'indépendance a été également célébrée d'une manière particulière à cause du deuil national. Au Congo central, par exemple, un culte d'action de grâce à travers une prière pour la nation a été dit à Matadi ce matin, suivi d'une marche de soutien aux forces armées de la République engagées au front maudit Pierre-Hombou. À l'instar d'autres forces vives sociales congolaises et prises de paix sociale et de cohésion nationale, nos compatriotes habitant la ville porture de Matadi au Congo central ont communié comme une seule personne avec la nation congolaise toute entière à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance. Cette commémoration qui s'est déroulée dans l'extricte respect de la civilisation Bantou, la culture du Congo, a permis aux maires de la ville de Matadi, Maître Patindou Zouamakengedi, accompagné d'un panel de membres du Conseil urbain de sécurité de participer à un culte d'action de grâce à travers une prière à la nation dite à la communauté évangélique du Congo dans sa succursale de Matadi. C'est ce qu'en vous. Ce culte, célébré en marge du 30 juin est dédié à nos forces sécuritaires engagées au front dans la partie est du pays. C'était une belle opportunité pour l'autorité irouenne de Matadi de lancer un message de patriotisme à toute l'assistance en véhiculant les slogans de la paix qui s'écrèvent sur le peuple d'abord. Donc nous devons penser aujourd'hui à soutenir le château de l'État à prier pour lui et pour nos maïens de terre des policiers et des sous-statistes des systématités du fond à l'est du pays. Bien avant cette prière à la nation, une centaine de Matadiens avec à leur tête le maire de la ville ont pris d'assaut divers à terre principale de cette cité du Congo central à travers une marche pacifique qui est partie du rond-point Moussel-Lorand-Désiré-Kabila-Ex 24 novembre jusqu'au célèbre pont-maréchal Mboutou en passant par la cité de Kinkanda. Une marche qui a permis à ses compatriotes d'abord de commémorer dans la quiétude de la journée du 30 juin à Matadiens et enfin d'apporter leur mot de soutien moral et matériel à nos phares d'essai. Toujours en actualité, mais pas avec la célébration du 30 juin, la suite du travail du congrès de ressources humaines Afrique tenuée à Basaville a conduit les experts en cette matière à une rencontre avec le délégué de chaque entreprise du portefeuille et établissement public à approfondir leur connaissance pour une bonne gestion de l'entreprise. Yolande, Vokafisto, Afin, Napoléon, Portage. La crise doit-elle constituer une menace ou une opportunité pour les entreprises du portefeuille et établissement public afin de capitaliser les ressources humaines ? La réponse est tirée dans cette séance de restitution de travaux de congrès RH Afrique tenue à Pointe-Noire au Congo-Brasaville du 16 au 18 février de l'année en cours. Ici à Kinshasa, le responsable de ressources humaines de chaque entreprise du portefeuille est réunie au sein de l'ANEP ont approfondi leur savoir. Ils ont été suffisamment outillés par l'expert qui leur a signifié le rôle véritable de géniteur des solutions dans les différentes entreprises en étant capables de créer des plans de gestion de catastrophes tels que causés par la crise sanitaire de COVID-19. Les entreprises publiques doivent mutualiser dans les efforts mais plus qu'encore digitaliser les données pour une bonne gestion à renseigner à l'équité. Il faut que la fonction de ressources humaines reprenne le leadership pour démontrer de manière assez claire qu'elle est le pilier du développement des entreprises. L'homme est le véritable centre du développement mais ça aujourd'hui c'est beaucoup plus clair qu'avant. Et ce que nous avons conseillé aux responsables de ressources humaines c'est d'être à la base des différentes réformes des réformes dans la digitalisation des réformes dans la question de santé des réformes dans la technicité mais des réformes également dans le télétravail. Nous avons proposé une chose très simple c'est la mutualisation des moyens pour en mesure de créer un véritable écosystème de gestion de santé qui soit en mesure de permettre aux agents non seulement d'avoir de la productivité mais également de la qualité. Cette séance de restitution entre l'expert et le responsable des ressources humaines de chaque entreprise membre de la NEP est tombée à point nommée pour contourner l'impact néfaste de toutes formes de crise sanitaire et autres. Voilà la suite des travaux du congrès a eu lieu ici à Kinshasa la capitale congolaise. Poursuivant avec l'actualité dans la province du Congo le jeune et membres de différentes structures ont marché pour soutenir les forces armées engagées au front pour lutter contre les forces négatives en République démocratique du Congo reportage. Face à l'agression de la RBC par les terroristes du M23 appuyés par les Rwanda chers compatriotes vos membres de la CERD de Kwango par les chers compatriotes de la CERD de Kwango président de l'Assemblée nationale venons exprimer par cette marche notre colère et notre désapprobation de l'agression du Rwanda à l'est de notre pays sous les silences coupables de la communauté internationale. Ainsi nous tenons les efforts du chef d'état de l'islam qui s'investit pour restaurer la paix sur l'étendue du secteur national. En outre nous avions la sagesse et le courage du président de l'Assemblée nationale pour avoir mis en place une diplomatie parlementaire efficace et agissante qui a apporté ses fruits et qui a gagné la position actuelle de la SADEC et de l'Afrique du Sud qui ont condamné cette agression barbare. De ce fait la CERD de ces partis apportent son soutien indéfectible à nos forces armées et lance une mise en garde à monsieur Paul Gadame pour ses élans hémogéniques sur la région des Grands Lacs en utilisant les M23 qui tentent d'occuper illégalement notre terre pour servir les intérêts du Rwanda. Par ailleurs, la CERD demande aux acteurs politiques congolais complices de divorcer avec ses groupes armées. Enfin, nous demandons à la communauté internationale d'élever l'embargo qui pèse sur notre pays depuis plusieurs années relativement à l'achat des armes. Cérémonie de prestation de serment des OPJ à compétence restreinte à l'Office congolais de contrôle du Nord-Kivu. Ils ont été formés au cours d'un atelier de renforcement des capacités pour le rendre plus compétitif sur un reportage à l'Imbalaka. Pendant 5 jours, 34 cadres et agents de l'OCC béni seront formés comme officiers de police judiciaire en compétence restreinte. Le conseiller juridique de l'OCC Panzou Masiala qui a lancé l'ouverture de cet atelier est revenu sur l'importance de cette formation. vise à renforcer la capacité des OPJ baron du département contrôle technique manière à être compétent sous-terrain. Une occasion pour les chefs d'agence de l'OCC béni de saluer l'implication du directeur général d'Abiloubiba Mampouya pour cette initiative. Votre reconnaissance envers le directeur général de l'Office congolais de contrôle pour avoir répondu favorablement à notre requête en mettant non seulement les moyens nécessaires à la disposition de l'agence mais aussi en dépêchant des conseillers juridiques que vous voyez dans la salle pour superviser la présente formation. Supervisé par les conseillers juridiques de la direction générale de l'OCC en collaboration avec le paquet de grandes instances dépenies les participants vont apprendre entre autres la procédure pénale. Le chef d'agence CACERÉ Capolin précise qu'à la fin de cette formation les récipiendaires vont prêter serment devant les procureurs de la République. Le monument de la victoire des Fardecés au conseillers dans le sud qui vous a été réhabilité une action qui porte le nom de la fondation Trésor Moutiki en en parlant dans ce reportage. En marge du 30 juin fête de l'indépendance la 33e région militaire Saïo de Bukavu dans le sud qui vous se dresse comme un sémol de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Le monument de la victoire des Fardecés réhabilité sur financement de la fondation Trésor Moutiki trône désormais au centre de ses sites militaires. C'est ici un signe d'encouragement aux vaillants forces armées. Merci d'abord à la fondation Trésor Moutiki qui a financé ce projet et à tous ceux qui ont contribué à la réhabilitation de cet ouvrage. tout en rappelant aux militaires de la 33e région militaire ici présente les souvenirs des espoirs de nos voyants soldats à Saïo. Rappelez-vous aussi en tout temps notre serment que vous chantez chaque fois n'est jamais baillir les Congo. Par ailleurs le président de cette structure a remis en amont un lot important des médicaments au centre de santé des références de Saïo. Et puis face à la crise qui sévit à l'Assemblée provinciale du Tanganyika le parti membre de l'Union Sacrée fustige le comportement de certains députés de l'opposition et en appelle à l'implication personnelle du chef de l'État et du ministre de l'Intérieur pour des mesures idouanes. L'Oise Rwandaise dans l'Est du pays doit renforcer l'unité nationale. Face à la crise qui prévaut à l'Assemblée provinciale du Tanganyika les députés provinciaux et les partis politiques membres de l'Union Sacrée s'élèvent en Union et s'insurgent contre les ennuis des institutions de cette province et sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État pour la restauration de la paix. Les élucubrations politiques qui sévissent actuellement dans notre province nous en appelons un chef de l'État qui est les garants du bon fonctionnement des institutions à intervenir pour éviter l'anarchie de s'installer dans notre province. Au vice-premier ministre de l'Intérieur de bien jouer son rôle d'arbitrage et d'appeler les uns et les autres au respect de loi. L'Assemblée provinciale et les partis politiques membres de l'Union Sacrée du Tanganyika se rangent comme ce maillon fort de la chaîne pour soutenir et mettre en pratique la vision du chef de l'État à Félix-Antoine Nishisekedi. Pendant ces temps dans la province du Lualaba, la gouverneure de la province Fifi Masuka a ouvert un atelier sur la planification familiale. C'est au moyen de ce drame éducatif que s'est déroulé le lancement du rapport sur l'état de la population mondiale 2022 à l'hôtel-restaurant Campyaboma près de la ville de Toulésie dans le territoire de Moutia. Comprendre les perceptibles, agir pour résoudre la crise oubliée de grossesse non intentionnelle. Tel est le thème de ces assises. Prenant la parole en premier le représentant président du Fonds des Nations Unies pour la population INFPA a avant de signifier que chaque année à l'échelle mondiale presque 50% des grossesses sont non désirées soit 120 millions de grossesses par an plaider pour la réduction des inégalités des sexes et assurer l'autonomisation des femmes. Après la lecture des rapports en elle par le directeur de cabinet de la commissaire générale du gouvernement provincial en charge du genre famille et enfant était le tour de la première citoyenne de la province de l'Oulaba en dépit du fait qu'elle observe le deuil et vêtue en telle de circonstances suite à la mort du grand chef de Bakwanga Polycarpe Kayemba des survenus à Kozi Marie-Thérèse Massouka Saini a pour sa part exprimé sa gratitude aux organisateurs pour l'honneur fait à son entité d'être l'une des provinces qui accueillent qui accueillent qui accueillent qui accueillent C'est d'un autre désir à faire que je me fais le dévoi en tant qu'exécutif d'aligner toute mon équipe gouvernementale sur le front contre le phénomène de process non désiré afin d'enumer les conséquences. J'ai saisi cette occasion pour m'inviter les représentants à s'impliquer personnellement pour la mise en place dans l'Union Européenne des centres multidisciplinaires dédiés à la santé sociale et de la réproduction des adolescents et des jeunes. Ceux qui luttent contre la tuberculose et la lèpre en RDC se sont organisés en ligue au cours d'une réunion d'échange d'informations avec les députés nationaux membres du caucus tuberculé VIH-Sida et autres maladies. Ils ont étudié les possibilités de mettre fin à la discrimination contre les personnes atteintes. Une réunion a mobilisé les décideurs sur les politiques et lois relatives à la tuberculose et à la co-infection tuberculose VIH en République démocratique du Congo. La Ligue nationale anti-tuberculose et anti-léprese ainsi que ses partenaires échangés sur les informations nécessaires devront booster les efforts pour décourager la discrimination et les violations des droits des patients souffrant de la tuberculose a écouté la directrice nationale de la Ligue nationale anti-tuberculose et anti-léprese du Congo. On notifie plus de 200 000 nouveaux cas chaque année. Vous connaissez aussi la situation de la tuberculose en milieu carcéral. Il y a la piscuité, il y a beaucoup de difficultés. Donc nous, tant qu'organisation de la société civile, nous voulons d'abord une loi qui protège les personnes atteintes de tuberculose par rapport à la discrimination. Il y a beaucoup qui perdent leur travail dès qu'on apprend qu'ils sont tuberculeux. Il y a beaucoup même qui voient leur vie changer. Les couples se disent OK quand l'un d'eux atteint de la tuberculose. Il y a des enfants qui se voient chasser des écoles parce qu'ils ont des parents atteints de la tuberculose. Et nous avons besoin d'une loi qui va désormais protéger les personnes atteintes de la tuberculose au même titre que les personnes VIH. Il faut que les jeunes s'initient à la création de l'emploi pour faire face au chômage. Ceux de Kengé dans le Congo ont été sensibilisés. Quant à ceux, on voit cela avec Serge Merlin Matard. Après les sorties d'études, les jeunes diplômés d'université font face à certaines difficultés, notamment liées à un volume d'offres trop faible et à leur niveau d'expérience parfois insuffisant pour postuler. C'est un part de ces constats qu'a été organisée cette journée de sensibilisation des étudiants sur l'entrepreneuriat, la création d'emplois ainsi que la gestion des PME. L'objectif affiché par les organisateurs est de citer les étudiants en particulier et les jeunes en général aux initiatives créatrices d'emplois et à l'autouemploi. Question de les permettre de se développer dans son intervention les présidents nationales des Congo-Uni, mais très fort, c'est un casité qui court ces longues apaisanties sur l'entrepreneuriat et des jeunes ainsi que sur les rôles et la peste des jeunes comme artère des changements. Ce pays a besoin de vous. Sans la jeunesse, ce pays ne pourra pas se développer. Mais nous avons besoin de plus gérer sur le centre. Nous avons besoin de gens d'expansager. Il faut voir un bon balonier. Et le plus difficile dans tout le monde, c'est de commencer. On est en train de vous prêcher cette question de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas attendre d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir commencer quelque chose. qu'ils ont commencé avec le bon que vous avez. À l'issue de cette rencontre, une sensibilisation des étudiants sur l'entrepreneuriat, la création de l'emploi et la gestion des PME et visites guidées des stands des certains étudiants entrepreneurs a été organisée comme pour encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes. Ainsi prend fin cette édition des 19h sur nos antennes de la RTNC. Mais nous vous rappelons qu'à 20h, dans notre grande édition du journal, le chef de l'État va s'adresser à la nation à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance le 30 juin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. Je vous retrouve demain avec le même plaisir si Dieu le veut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501